bonjour à tous et à toutes bonjour à mes amis les béliers oui c'est les béliers c'est votre tour donc pour le tirage de la période du 15 au 31 décembre j'espère que vous allez bien on va regarder ce qui se passe pour cette période on y est donc avec les différentes cartes d'énergie ce tirage sera pour les béliers à son nom bélier et l'une en bélier nous avons un nouveau nouvel angle de vue j'espère que cela vous plaira donc cette fois ceux qui connaissent savent que je faisais beaucoup de vidéos sur le côté maintenant je peux enfin faire des vidéos de face ce qui se permettra que ce soit un peu plus sympa moi je préfère aussi donc on va voir les prévisions vous pouvez aussi regarder votre tirage du mois de décembre 2021 qui parlera j'espère un peu de la même chose que ce qu'on va voir aujourd'hui ça parle de ça il ya le tirage de l'amour et le tirage général et puis bienvenue sur les guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner à cliquer la cloche du haut pour recevoir les notifications dans toutes les vidéos qui sortent ou les chercher ou me dire que vous les trouvez pas et puis si vous désirez une guidance n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui est sous la vidéo et si vous voulez offrir un tirage à quelqu'un vous pouvez aussi me demander j'enverrai par mail donc voilà n'hésitez pas à m'écrire on va commencer ces tirages du 15 au 31 décembre donc on arrive à la fin de l'année avec un petit message de l'oracle de la création pour les béliers alors je demande pour les béliers donc message du 15 au 31 décembre j'ai fait le tour et il y en a une qui est tombée c'est totalement parfait donc c'est des messages qui sont très parlants parce que généralement ils ont une trame pour le reste du tirage le royaume de la maîtrise royaume de l'effort ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur super super donc ça va bien avec aussi votre caractère là on demande en fait de persévérer c'est comme si on avait la carte de la force qui ressortait du tarot persévérer avoir la volonté l'effort qui vont être sollicité mais ça va vous apporter une grande réussite ok pour voir aussi quel domaine ça touche on va regarder avec les cartes des énergies il y a certainement une situation où vous devez prendre les choses en main peut-être ça j'en ai parlé dans le tirage de décembre alors on va prendre deux cartes ici d'énergie pour les béliers du 15 au 31 décembre on va prendre deux cartes et deux cartes vous pouvez regarder aussi vos tirages de l'année 2022 qui sont bien développés parce que ils nous parlent des événements par domaine où j'ai fait domaine sentimentale bien sûr domaine professionnel et argent et domaine psychologique émotionnel ce qui peut être bien de savoir comment va se développer chaque domaine pour l'année 2022 n'hésitez pas à aller voir donc ici les béliers on voit que vous partez de situation pour cette période pour certains vous allez quitter une quitter une attitude quitter un problème ou là on pourrait quitter un problème qui serait un manque financier il ya pour certains on nous dit quelques soucis de finances peut-être bien sûr pas tous on va voir pourquoi où ça pourrait arriver qu'il ya beaucoup de dépenses en cette fin d'année qui vous mettra un petit peu à la paille mais si on fait un lien de ces deux cartes on voit que vous quittez un endroit où vous quittez cette situation de disette ou de difficulté par rapport au fait que vous avez retrouvé peut-être un travail qui va vous apporter plus d'argent vous partez du problème vous partez du chômage c'est comme aussi la fin et le renouveau ont fini la disette financière ont fini un chômage pour recevoir à nouveau de l'argent vous partez voilà d'une situation pour aller vers du meilleur je souhaite que ce soit pour aller justement quitter cette situation de disette c'est comme ça que j'aimerais la voir en liant les deux cartes sinon sans les lie pas on voit que vous partez vous allez prendre le large vous pouvez déménager de chez quelqu'un vous pouvez ce qu'on peut déménager simplement vous même prendre votre appartement vous pouvez quitter un endroit professionnel on part vraiment d'un lieu on donne son congé donc c'est entre maintenant et la fin de l'année 1 on quitte un amour on quitte un travail on quitte une situation on quitte un problème on va continuer voir la suite bélier message énergie du 15 au 31 décembre 15 au 31 décembre qu'est ce qui qu'est ce qui se réserve pour vous les béliers ou là on demande peut-être de maîtriser vos finances de faire attention c'était difficile mais grâce à votre maîtrise on on arrive à surmonter les problèmes financiers voyez on nous parle à nouveau de cette de ce courage l'autorité la force prendre les choses en main ne pas se laisser abattre et on arrive à la victoire il ya comme un espèce de challenge un challenge qui se propose à vous en cette fin d'année est quelque chose qui va falloir dépasser au oui qui va falloir dépasser qui peut être difficile j'imagine par exemple un obstacle devant vous dans une situation mais on arrive à la victoire on nous dit effectivement grâce à ses efforts ta volonté ta persévérance la récompense sera à la hauteur de ton labeur donc il ya du travail à faire il ya vraiment une autorité saine à avoir l'autorité c'est prendre aussi en main des situations ont décidé avec une équipe de comment on va gérer quelque chose mais on voit que vous arrivez au succès hein la récompense sera à la hauteur de ton labeur donc il y aura besoin d'action il y aura besoin d'action c'est je quitte quelque chose j'ai de l'autorité j'ai de la force je la persévérance pour ça je parle de la carte de la force qui nous parle de ça d'endurance persévérance action quitter une situation agir avec une autorité saine une autorité c'est vraiment de décider pour soi ou pour une équipe d'avoir un rôle aussi de leader on va garder avec le tarot pour nous dire un peu plus de quoi il s'agit mais on nous demande d'agir là il ya quelque chose qui vous faudra faire prendre en main je le redis un qui peut concerner les finances alors je vais demander pour les béliers ici du 15 au 31 décembre bélier 15 au 31 décembre qu'est ce qu'on a comme message j'ai la fin qui est tombé il ya la fin d'une situation et à la fin d'une situation pour moi c'est pas je pense pas la fin d'un travail ou d'une relation je pense la fin d'un problème qui peut être lié aux finances on va les mettre comme à côté parce que sinon j'aurais pas la place le sombre sur le sombre mais c'est pas grave alors en pour qu'est ce qu'on a il ya des choses qu'il faut éclaircir on nous conseille d'écouter son intuition d'écouter sa petite voix qui va vous donner la réponse de comment agir alors là c'est ce que je ressens parce qu'elle est en pour la lune c'est des choses qui sont pas claires c'est des choses qui sont qui demandent la lumière qu'il faut éclaircir donc c'est effectivement nécessaire d'agir cette fin d'année cher ami bélier qu'est ce qu'on veut voir éclaircir donc vous avez les réponses en vous écoutez votre intuition qui va vous donner des réponses alors dans le passé proche il ya quelque chose qui se passait de qui allait très bien qui allait très bien avec le soleil vous étiez en paix visiblement une situation qui est qui qu'elle est bien donc c'est possible que les finances allaient bien mais qu'elle risque d'aller difficilement je ressens toujours cette histoire d'abondance d'argent contraintes financières ça pouvait aller bien et maintenant il faudra écouter votre intuition pour trouver des solutions on a aussi une protection de l'univers cette fin d'année à vous n'allez pas avoir trop de risques par votre énergie et votre prise en charge de cette situation est aussi parce que vous allez être aidé et guidé par l'univers qui va vous montrer le chemin qui va vous guider qui va vous mener aux bonnes personnes d'accord et en réponse on nous donne et voyons nous dit que vous êtes quand même un peu perdu perdu par rapport à une situation j'aimerais compléter avec un petit tarot qui est le pagan 4 tarot savoir qu'est ce dans quelle situation vous êtes perdu les béliers l'ermite c'est une certaine solitude face à une situation où on cherche on cherche des solutions c'est bien ça je cherche des solutions à un problème mais qui n'était pas là précédemment pour moi j'aimerais une carte supplémentaire sur l'ermite pourquoi l'ermite en réponse cartes supplémentaires pourquoi l'ermite en réponse alors on va voir une petite carte pour les béliers du 15 au 31 décembre pourquoi l'ermite ah vous avez un choix à faire on a ici les amants les amoureux ça peut concerner aussi l'amour ou un choix à faire vous avez vous avez de la peine à vous décidez par rapport à soit relation amoureuse généralement c'est la première chose à les amoureux vous devez écouter votre intuition qu'est ce qu'il faut faire vous êtes perdu vous vous cherchez peut-être dans une relation amoureuse ou dans un choix à faire on va voir plus dans la matière de quoi on parle ici pour les béliers donc regarder le tirage de décembre parce que là j'ai plus trop de souvenirs pour votre signe par rapport à d'autres on va prendre trois oracles premier ce sera leur l'oracle sixième sens donc je vais demander en tout cas on nous dit qu'il vous faut agir persévérer c'est vraiment le mot clé qui vraiment est là et au bout du compte vous allez avoir la victoire le succès une persévérance qui permettra vraiment un succès je le répète mais dans quel domaine pour le moment c'est un petit peu flou adapté à votre situation les béliers du 15 au 31 décembre 2021 il ya du changement dans l'air et à l'amélioration j'ai l'impression qu'il ya comme une difficulté qui vient d'arriver et qui vous faudra solutionner le bélier du 15 au 31 décembre à nouveau le lien avec quelqu'un ou l'effet miroir aussi qu'on peut avoir qui nous est renvoyé belier 15 au 31 on part de quelque chose vraiment avoir ça à l'esprit on peut partir de la disette c'est la carte numéro 13 en plus en plus en plus parce que comme on avait le soleil dans un avenir proche ou bien ça peut être que justement le soleil en contre amène quelques difficultés où il va falloir être aidé par l'univers éclairé et aidé par notre propre intuition parce que vous avez l'air d'être perdu dans un certain domaine le soleil ça peut être simplement aussi que ça ne brille pas c'est pas clair vu que c'est en contre donc ici il ya du changement dans un lien ou en vous on va prendre la coupe parce que ça m'intrigue un petit peu et bien ça concerne bien l'argent ouais on a une confirmation pour beaucoup de béliers il ya des conflits et des disputes il ya est ce qu'un héritage ce cas de l'argent un manque d'argent en cette fin d'année qui vous sera pas donné qui vous est dû vous quittez ou c'est peut-être une personne qui vous doit de l'argent là c'est des conflits avec quelqu'un par rapport à ce domaine là et oui donc on passe alors est ce qu'on va vers le moi je dirais que c'est actuel ou peut-être au début du mois il ya en ce moment des problèmes financiers bélier 15 et 31 décembre je vais en prendre trois parce que le consultant c'est le consultant bélier 15 au 31 décembre on nous dit que normalement il ya du changement dans l'air par rapport aux financiers 1 je vais le reprendre ici il ya bien cette situation qui ressort deux fois au niveau de l'abondance l'argent ok on dit contrainte il n'y a pas de rentrer a priori et puis là qu'est ce qu'on nous dit donc c'est effectivement le problème de famille ou dans un couple alors il vous faudra je pense régler une relation familiale une relation d'amour attirance famille homme femme amour c'est le lien il ya un changement qui va devoir s'opérer alors moi je voulais dire est ce qu'on passe du positif qui est avant comme on a eu le soleil vers la lune où il ya des choses pas claires en cette fin d'année au niveau financier ou généralement on dit on quitte une situation difficile pour aller vers le mieux on quitte une situation pour aller vers le mieux on quitte une situation pour aller vers le mieux donc moi j'espère que grâce à votre persévérance volonté autorité et c'est votre action vos actions vraiment prendre le taureau par les cornes il vous fera gérer quelque chose au niveau financier qui a l'air d'être conflictuel avec la famille ou dans le couple ça c'est l'attirance dans le couple ça peut être face à vous même est ce qu'il ya un problème de gestion financière là on voit bien le couple et l'amour et ou la famille élargie il ya une situation financière à régler au niveau familial qui va arriver ou qui est peut-être déjà présent dans cette fin d'année 2021 c'est ça le problème pour moi au niveau de pas mal de béliers si c'est pas ça est ce que c'est l'abondance d'amour comme on dit ce que c'est un moment comme un problème de d'être mal entouré ou d'être seul on sait fin d'année peut-être certains béliers va regarder ici avec l'oracle de g bélier 15 au 31 décembre ce qu'on a vu la réponse de l'hermite qui nous dit aussi solitude ou je me cherche là on peut dire peut-être que vous vous quittez votre famille fâché concernant l'argent votre famille votre amoureux votre couple votre foyer ben voilà regardez eh ben ok 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 il y aura des ruptures à cause de l'argent l'argent incroyable un bélier 15 au 31 décembre ouais risque d'y avoir des conflits mais qu'on a vu par le bride de glace avec l'argent tout à l'heure à la coupe en train de financière fin d'une situation alors faut voir comment l'adapter fin d'une situation je vais faire une coupe les béliers du 15 au 31 décembre ça tombe bien sur ce domaine financier on peut pas dire le contraire il y aura un changement en mieux ou en mal j'ai un peu de la peine à dire pour moi vous allez vers la victoire à condition vous prenez les choses en main il faudra régler cette situation il ya un problème actuel au niveau finance il ya un problème il ya une rupture qui peut être engendré une rupture est fin carrément par rapport à votre famille ou une rupture où l'on ou l'argent quand vous devez ne sera pas donné vous aviez peut-être une rentrée d'argent que vous deviez recevoir qui va pas se faire bélier 15 au 31 par rapport à la famille une personne âgée ouais la famille de nouveau voyez il ya quelque chose de lié à la famille à la coupe votre héritage peut-être peut-être vous devez recevoir de l'argent d'un héritage cette fin d'année personne peut-être qu'est plus là ça crée des conflits ça crée des conflits une rupture par rapport à l'argent peut-être que vous devez recevoir il va falloir vous battre pour pour avoir gain de cause il y aura un renouveau mais ouais renouveau ou une certaine éclaircie une renaissance mais on voit bien qu'il ya des gens qui sont pas claires dans l'histoire il ya leur harmonie qu'on aimerait mais il ya le masque donc il ya des personnes qui sont pas honnêtes dans cette histoire alors n'hésitez pas à mettre en commentaire de quoi il s'agit quelle est cette histoire d'argent et une histoire d'argent de famille ici famille ou le couple et on nous dit bien que ça va créer des conflits mais qu'il faut vraiment prendre les choses en main il faut agir c'est fou c'est très clair les trois tirages on va garder la triade pour les béliers du 15 au 31 décembre il y aura un changement à ce niveau là et le changement j'ai l'impression que c'est pas forcément au mieux je vous ai dit celle là j'ai l'impression que ça s'est dégradé cette situation financière abondance héritage par rapport à des conflits familiaux et qui va falloir on nous dit on vous conseille d'éclaircir cette situation d'écouter votre intuition et d'agir bélier 15 au 31 décembre on va voir ici un côté plus psychologique qu'est ce qui se passe il ya de l'adversité oh là là bon alors je ne sais pas comment vous gérez l'argent je sais pas ce qui se passe mais il ya il ya vraiment quelqu'un alors qui porte un masque là on a eu derrière dernièrement des conflits avec quelqu'un dans votre famille autour de vous votre partenaire ou vos parents vos grands-parents qui sont en conflit avec vous la coupe là on l'a dit très clairement donc je prends de cinq cartes bélier 15 au 31 décembre je suis toujours halluciné comme les cartes se parlent il faut retrouver un équilibre et vous êtes en fin de cycle au niveau finance on en fin de cycle ici il ya quelque chose qui se termine et un changement et un changement ouais au niveau des finances on va voir plus loin le sacrifice l'union oui peut-être vous allez devoir vous serrer la ceinture parce que l'argent que vous allez devoir recevoir ne va pas se faire que vous deviez recevoir de votre partenaire va pas se faire il ya une somme d'argent j'ai l'impression de la famille qui pose problème on dit qu'il va falloir prendre le large voilà essayer de prendre le large et de quitter cette situation malsaine sacrifice on peut vraiment se sacrifier financièrement vous avez fait des efforts oui vous faudra faire des efforts quand même quand on nous demande de la au royaume de l'effort ben voilà je sais pas si vous voyez au royaume de l'effort on nous le dit bien vous allez devoir faire des efforts on quitte cette situation et peut-être on va devoir avec la carte de l'eau trouver une solution d'entente qui soit agréable et comment dire utile pour chacune des parties il vous faudra mettre de l'eau dans votre vin il ne faut pas rester sur votre position j'ai l'impression agir avec autorité ça peut être très émotionnel comme ça peut être aussi mettre de l'eau dans son vin on doit quitter cette situation qui ne va pas il y a un blocage au niveau de l'argent là donc n'hésitez pas vraiment de commenter on va prendre quelques cartes pour le sentimental pour cette fin d'année donc j'espère que ça ne va pas poser trop de problèmes pour votre fin d'année au niveau de l'argent c'est vrai que si vous attendiez ben vous devrez peut-être vous sacrifier pour ces fêtes vous n'aurez pas comme vous auriez voulu ou quelqu'un se sacrifie mais j'ai le plus l'impression que vous vous voulez quitter une situation ou prendre le large ou gérer différemment il y a une rupture face à une là c'est très clair les personnes qui sont fausses on a vu l'adversaire avant à la coupe on a vraiment vu la personne malsaine l'adversité oh là là ça crie dehors je m'excuse mais ça m'a fait un petit peu peur ces cris de femme par rapport à un monsieur bon rupture, fin est-ce qu'il y a un héritage ? est-ce qu'il y a de l'argent qu'on vous doit ? il y aura des crises il y aura des ruptures des fins de situation et on voit vraiment que c'est lié famille et argent alors je demande pour l'amour cette fois l'amour qu'est-ce qu'on va avoir pour les béliers ? amour pour les béliers amour pour les béliers amour pour les béliers 15 au 31 décembre 15 au 31 décembre encore une fois l'argent 15 au 31 décembre 31 décembre c'est fou le coffre au trésor le coffre avec l'argent bélier amour 15 au 31 décembre bélier amour 15 au 31 décembre qu'est-ce qu'on a ici pour vous ? alors il y a nouveau le masque aussi dans cette situation sentimentale on nous parle à nouveau de la famille comme tout à l'heure il y aura des messages échangés on nous parle d'une histoire qui dure depuis longtemps bon si ça concerne ce qu'on a vu tout à l'heure c'est effectivement quelqu'un qui est faux dans le contexte familial qui n'est pas honnête par rapport à l'argent le trésor dans le contexte familial il y aura beaucoup d'échanges et on nous dit que c'est une histoire qui dure depuis longtemps si je vois à peu près ce qu'il y a eu avant on nous dit sinon oui c'est un peu ce que je vois sinon a priori carte après carte on peut rencontrer quelqu'un de bien ici avec la carte le coffre au trésor mais faire attention parce qu'on nous dit il faut que la vérité soit dite il faut ouvrir votre coeur parce qu'il y a une personne qui risque d'être fausse et le masque à nouveau ici aussi on parle qu'il y en a peut-être un qui désire une famille mais je le sens comme tout je vous ai dit tout à l'heure il y a une histoire d'argent quelqu'un qui n'est pas clair par rapport à l'argent dans le couple dans une famille ou dans un couple il y aura beaucoup de messages qui seront faits et on nous dit que c'est une situation qui dure depuis longtemps je vais vous donner un conseil des messages angéliques si je trouve mon paquet là c'est un tirage un peu particulier vous avez les béliers donc il peut être très très parlant et très juste c'est pas parce qu'il est compliqué et que c'est ce qu'on dit comme message que c'est un mauvais tirage au contraire alors je vais demander un message des anges pour les béliers du 15 au 31 décembre 15 au 31 décembre conseil qu'est-ce qu'on vous dit c'est pas le bon moment il y a quelque chose qui cloche pour le moment qui est les contraintes financières je vous souhaite quand même une très belle fête de fin d'année j'espère que ça ira n'hésitez pas à mettre en commentaire je me réjouis de vous lire chers amis je vous souhaite le meilleur toutefois à tout bientôt au revoir